Oui, oui, bien sûr. J'aurais aimé réagir sur Neyou. Neyou, une demi-heure fantastique. Moi, ça m'a un peu rappelé Alex qui rentre face à Nancy, je crois, et qui fait une demi-heure où tout le monde est totalement subjugué. Après, il faut savoir raison garder puisque c'est Deuce qui avait fait aussi une entame de feu lors de ses premières apparitions avant un peu de s'éclipser dans l'ombre. Alors, ce joueur a fait hier preuve beaucoup d'irrévérence, d'insouciance. En fin de match, à un moment donné, quand il fait un raid solitaire et qu'il mystifie toute l'équipe parisienne face à des pointures internationales, je dis chapeau bas. Malheureusement pour lui, il ne s'appelle pas encore Neymar puisque quand il est poussé à l'entrée de la surface de réparation, si c'est Neymar, c'est coup franc, voire pénalty et puis carton rouge. Et là, c'est l'arbitre joué. Je trouve qu'il y a aussi de nouveau un mot sur cet arbitrage quand même. Il t'a énervé l'arbitrage. Vous sentez que Thomas est énervé ? Moi, je le sens en tout cas. Un arbitrage complètement déséquilibré. On l'a bien vu. C'était un arbitrage. Les Parisiens, hier soir, étaient à la maison au Stade de France. Je pense que cet arbitrage a pu énerver les Stéphanois. À un moment donné, ça finit par irriter et il ne faut pas s'étonner un petit peu qu'il y ait des pieds qui traînent, des petites frictions. C'est insupportable. Il y a eu une réelle injustice.